Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à une vidéo de CryptoCrypteur sur comment rentrer manuellement une opération dans Cointracking et en par le fait même, je me mets à expliquer un peu tous les différents types de transactions. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer tout ça et on commence ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une vidéo de CryptoCrypteur. Donc, dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment faire une opération manuelle, entrer dans une opération manuelle dans le logiciel et par le fait même, vous expliquer les différents types de transactions que vous pouvez rentrer. Soyez conscient que je peux me tromper, que je ne suis pas un comptable à créer et que ça se peut que je dise des choses, peut-être que dans le fond, ne sont pas vraies. Pour ça, il faut toujours faire sûr de poser les questions aux bonnes personnes. Donc, celui qui fait vos impôts, votre comptable, etc. Quelqu'un de qualifié. Moi, ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous amener à avoir la base de comment les rentrer. Une fois que vous avez commencé à comprendre comment on fait nos opérations et on les suit bien, on les track bien, mais le reste, après ça, va devenir beaucoup plus simple. Donc, si vous appréciez, si vous trouvez que le logiciel semble bien, je vous invite aussi à prendre mon lien pour aller acheter CoinTracking. N'oubliez pas que même si vous ne prenez que le compte gratuit, le fait de prendre mon lien fait en sorte que si vous achetez un moment donné un autre compte, bien sûr, j'aurai une petite rétribution et vous, vous aurez un 10% de rabais. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous expliquer comment faire une opération manuelle et les différents types de transactions qu'on peut faire. Avant de commencer à expliquer, je vous montre exactement où on va aller chercher l'option pour entrer une transaction manuelle. Donc, ici, je suis techniquement sur la première page de CoinTracking qui est le dashboard. Je vais aller à Enter Coin et je vais faire Manual Entry. Donc, Entrée manuelle. Je clique dessus et là, on arrive ici. Ce que vous allez voir dans les prochaines secondes, c'est le moment où on a créé notre compte, on arrive directement à cette page-là de Enter Coin. Donc, je vais continuer avec la prochaine partie. Donc, nous sommes, nous y sommes. Donc, ils vous donnent quand même un petit tutoriel en partant. Et ici, c'est écrit, voilà, nous sommes partis. Vous pouvez rentrer vos trades et votre analyse Portfolio. C'est juste, on est juste à une étape. Donc, vous pouvez manuellement ajouter des trades. Donc, vous pouvez faire ça, ceci. Manuellement, vous pouvez importer des clés API comme Binance, ce qui facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup l'entrée de données parce qu'à chaque fois que vous faites une opération sur Binance, par exemple, il importe automatiquement. Je vais vous le montrer plus tard. Et vous avez aussi l'importation de type CSV. CSV qui est un fichier tout simplement séparé par des virgules. Une fois importé dans Excel, vous pouvez dire à Excel, les virgules représentent une colonne. Donc, ici, c'est comme un genre d'Excel professionnel pour comptable. Donc, vous allez pouvoir importer les CSV, même jouer avec la façon qu'ils l'importent parce que ce n'est pas tous les exchanges qui l'importent de la même manière. Des fois, la première colonne va être la date. Des fois, la première colonne va être le H de transaction. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de différentes choses qui peuvent être faites. Donc, ici, si vous le faites manuellement, vous allez avoir ici plusieurs différents types de transactions. OK. Donc, si vous faites un trade, si vous déposez, mettons, dans un portefeuille personnel, si vous retirez d'un portefeuille personnel ou, bien sûr, je dis personnel, mais ça peut être aussi un exchange. Là, ce n'était pas là avant, mais ils ont rajouté transfert. OK. Transfer an asset, this will create two transactions. Ça veut dire qu'il va créer une transaction de retrait et de dépôt en même temps. C'est une nouvelle fonctionnalité que je découvre à l'instant même. Après ça, on a les transactions basiques toujours. On a une forme de, une source de paiement, de, pas de paiement, mais d'une source de fonds. Donc, mettons, travailler rentrerait dans cette catégorie-là. Aller travailler chez son ami pour, je ne sais pas moi, aller faire la plomberie, mettons, rentrerait dans cette catégorie-là. Vous avez les types puis les gifts, les cadeaux et les types. Donc, moi, en tant que tel, des fois, je reçois des donations de votre part. Je vous en remercie toujours à chaque fois. C'est un petit peu là ce que je veux la rentrer. Reward bonus, moi, je les mets beaucoup plus en, c'est beaucoup plus des stacking pour moi. Donc, si je mets des cryptos sur une exchange et que je fais des intérêts, ça va être reward stacking. Il y a maintenant stacking aussi, bien sûr. Donc, il y a des nouvelles catégories qui viennent tout juste d'embarquer. Ils n'étaient pas là, ils ne voulaient même pas une semaine. Donc, stacking, c'est en tant que tel. Stacking. Mining. Donc, vous menez du BTC, c'est là que ça va rentrer. Airdrop. Bon, mais les flares, à quelque part. Ceux qui ont reçu des flares, ceux qui ont reçu des airdrops, c'est là que ça rentre. Il y a un type de rentrée de fonds, mais non taxable. Ça, c'est plus votre conseiller, votre CA qui va pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est aussi les formes d'income non taxable. Outgoing. Vous avez spend. Ce que mon c'est là m'expliquait, c'est que spend, admettons que vous achetez un NFT, vous dépensez, admettons, du USDC. Mais techniquement, le USDC devient une dépense parce que vous allez recevoir un NFT. Donation. Donc, vous avez donné de l'argent, vous avez donné de la crypto à quelqu'un, vous avez donné un cadeau à quelqu'un, vous avez perdu, vous vous êtes fait hacker, vous vous êtes fait frauder, ça va être ici. Ici, c'est quand vous perdez des fonds. Donc, vous avez perdu, je ne sais pas, un portefeuille en papier contenant 50 XRP. C'est là que vous allez le mettre. Les autres frais et les dépenses non taxables. Puis après ça, on a des advanced transactions. Encore là, il y a des petites catégories qui se sont rajoutées tout dernièrement. Donc, ils sont toujours en train de faire des updates. C'est ça qui est le fun. Donc, vous avez masternode. Donc, recevoir des earnings au travers d'une masternode. Du mining commercial. Faire du minting. Donc, vous mintez des NFT. Des income dividends. Ça, admettons que vous avez des actions, vous allez recevoir des dividendes de vos actions. C'est un petit peu ici. Des rentrées d'argent pour avoir prêté de l'argent. Des rentrées d'argent pour des intérêts. D'autres income. Des airdrops, mais pas taxables. Des frais pour emprunter. D'autres dépenses. Un margin profit. En général, ici, vous n'allez pas vraiment utiliser ça. Peut-être nouveau aussi, que je n'avais pas encore vu. Comme je vous le dis, c'est une nouvelle catégorie qui vient d'arriver. Liquidity mining. Donc, des rewards de pool. Ici. Vous avez retiré des liquidités. Vous recevez des LP tokens. Donc, vous êtes sur un DeFi, mais vous allez recevoir des tokens de la DeFi. C'est un peu le même, je l'interprète. Provide liquidity. Donc, vous avez mis des liquidités disponibles pour la DeFi. Et les retours des LP tokens. Nouvelle catégorie que je viens toujours de voir en même temps que j'enregistre. Prenez pas tout ce que je vous dis pour de l'argent, pour du cash, parce que ça se peut, je me trompe. Je ne suis pas un CA. C'est sûr que la meilleure personne, c'est celui-là qui fait vos impôts, qui va pouvoir vous renseigner. Puis, bien sûr, avoir un bon CA va encore mieux vous renseigner. Mais voilà les types de transactions. Donc, si vous avez fait un trade, ce que tout le monde à peu près a fait, vous cliquez ici. Là, bien sûr, vous allez rentrer la date ici de votre trade. On ne changera pas vraiment la date, mais vous pouvez choisir l'heure, la minute, la seconde. Là, vous pouvez acheter et vendre. Donc, admettons que vous avez vendu 100 USDC. Comme ça. Donc, je reprends. Vous avez, admettons, dépensé 600 USDC. Vous venez ici. Vous, là, je l'enlève, mais vous cliquez. Vous écrivez USDC. Si vous avez les différents choix, assurez-vous de prendre le bon choix. Comme ça. Et, je ne sais pas, moi, disons que vous avez reçu 250 XRP dans cette transaction-là. Et, disons que ça a coûté, je ne sais pas, moi, un frais de 11 cents USDC pour faire la transaction. Essayez de tracker, essayez de faire sûr de rentrer vos frais, parce que ça, c'est des pertes en tant que telles que ça va directement sur vos impôts au Canada, en tout cas, en tant que pertes. Je sais qu'en Europe, c'est quelque peu différent, les réglementations, mais ici, quand on fait une vente à pertes, ça va dans nos impôts. Donc, on récupère, admettons, 30% de la vente à pertes. En termes de pertes, ça veut dire que si vous aviez à payer 1000 $ d'impôts, admettons, puis que vous avez eu 300 $ de pertes, vous allez peut-être bien pouvoir retirer 90 $. Donc, vous allez payer, admettons, 910 $ d'impôts, finalement. Vous pouvez écrire ici l'exchange. Comme ils disent ici Kraken, on peut écrire Coinbase, admettons. Le Trade Group. Habituellement, ici, Trade Group, je m'arrange pour écrire, admettons, Ethereum, ou, bien là, ça serait plus XRP Ledger. Comme ça, je vais être sûr qu'ils track bien mes coins. Parce que, je vais peut-être bien vous en revenir avec plus de précision, parce que j'ai tendance à les mélanger les deux. Mais une des deux catégories va vraiment faire en sorte que ça va tracker vos coins comme il faut. Donc, XRP Ledger, ici, dans le cas de Trade Group, ça va faire en sorte que tout ce que vous avez à avoir mis sur XRP Ledger va devenir une transaction. Et tout l'échange, mais ça peut être Coinbase, ça pourrait être Descent, ça pourrait être Ledger si vous faites des trades et swaps sur votre Ledger directement. Et ça, ça va créer vraiment un portefeuille pour chaque chose. Parce que c'est quand même assez important de bien comprendre. Donc, admettons que j'écris Coinbase, ici, le programme va me créer un portefeuille Coinbase. Puis, si je prends mes XRP de Coinbase, puis je les transfère sur mon Ledger, mais je vais écrire Ledger, ici. Donc, il va voir que mes XRP sont partis de Coinbase sur mon Ledger. Et là, il va créer carrément un portefeuille pour Ledger. Ça veut dire qu'à la fin, quand vous allez venir suivre vos transactions, suivre combien que chacun de vos wallets contiennent, c'est ici l'importance de mettre la bonne chose à la bonne place. Moi, je l'ai fait il y a trois ans. J'ai commencé, j'ai tout appris ça sur le tas. J'ai fait des erreurs. Ça met un petit peu, ça mélange vraiment beaucoup le programme. Fait qu'assurez-vous de vraiment écrire le plus d'infos, puis de reprendre toujours ces mêmes infos. Si vous écrivez, mettons, Ethereum Descent, puis vous avez mis dans une forme le Descent avec l'apostrophe, puis dans une autre forme de transaction Ethereum Descent, vous n'avez pas mis l'apostrophe, mais il va automatiquement créer deux comptes, sans nécessairement bien suivre le tout. C'est quand même simple à apparaître de pouvoir tout rééditer ces transactions-là. Il y a des bonnes options pour ça, mais je préfère vous en avertir. Ça vous empêche plus tard de faire un erreur. Donc, on va faire Add Transaction. Et voilà. Donc, techniquement, maintenant, j'ai fait un trade de 100$ USDC pour à peu près 250 XRP. C'est pas vraiment le bon prix. Mais bon, ça fait en sorte que c'est rentré. Là, mettons que j'ai décidé de le mettre sur mon Descent. Donc, je vais racheter une nouvelle ici, trade. Puis techniquement, j'aurais fait Withdraw ici, puis j'aurais fait une autre opération pour déposite. Mais on va essayer de transferir, voir. Donc ici, je vais lui dire que j'ai retiré 250 XRP. En transfert, j'ai fait un transfert de 250 à XRP. Ça a coûté 0.0002 parce que ça ne coûte pas cher sur le XRP Ledger. XRP Ledger. Non, XRP tout simplement. Bon. Outgoing. Exchange Outgoing. Mais mettons, je vais dire... Je vais l'appeler XRP Ledger. Comme ça. Exchange Incoming. Donc, ça vient de où? Ça vient de Coinbase. Et voilà. Comme ça. Tu vois, là, je l'écris une fois. Donc là, il me le donne dans mes choix. Ça fait que ça fait moins... C'est comme plus simple de ne pas se tromper avec la manière qu'on l'écrit. Tu sais, comme je parlais du Descent avec le D apostrophe Cent. Ou Descent tout dans un seul, sans apostrophe. C'est là que vous allez pouvoir quand même bien voir qu'en commençant à écrire D, il va vous donner les choix. Donc, je marque Coinbase. Puis, on peut mettre un comment aussi. Transfer... XRP. Et voilà. Donc, je fais... Là, je fais Add Transaction. Et il m'a créé un déposite puis un Withdraw. C'était pas là avant, ça. Avant, je le faisais vraiment un déposite puis un Withdraw. Mais là, on a l'option de la faire en une seule étape. Donc, là, on a fait ce genre d'opération-là. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer aussi comme autre opération? J'ai reçu un type, admettons. J'ai reçu, je sais pas. On va écrire, admettons, un 5XRP. On va essayer de rester dans les mêmes coins pour pas trop se mélanger. Il n'y a pas de transaction parce que je les ai reçues. C'est la personne qui m'a envoyé qui m'a fait en sorte que je l'ai payé ses transactions. J'écrirai ici l'Exchange. XRP. Vous voyez, il apparaît. Je vais aller cliquer Ledger. Trade Group. Je dirais XRPL. Comme ça. Et j'aurais bien rajouté type. Mais techniquement, c'est pas vraiment un... J'ai pas besoin de l'ajouter. Je suis déjà dans la catégorie type. Donc, je vais faire Add Transaction. Comme ça. Après ça, on prend... Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ah, je suis, admettons, sur Coinbase. Je l'avais pris, Coinbase. Ouais. J'ai reçu... J'ai stacké du XRP. J'ai reçu 0.001. XRP. Comme ça. Exchange Coinbase. Comme ça. Trade Group. Je ne saurais pas vous dire, dans le temps que tel, comment on écrit Trade Group là-dessus. Je les ai reçus sur Coinbase. Donc, ça reste quand même du XRP Ledger. On peut écrire XRPL. Ça va peut-être bien suivre le tout. On fait Add Transaction. Après ça, on fait un autre New. Ben ça, on va répéter un peu le même genre. On a reçu un airdrop de Flare. Mettons que tout le monde a reçu du Flare de ce temps-ci. Donc, airdrop. Je ne sais pas. Moi, on a reçu 1000. Currency. Je ne sais pas s'il va apparaître le Flare. Flare Network. Flare Coin. Donc, moi, je dirais Flare Network ici, bien sûr. On les a reçus sur Exchange. Mais là, j'écrirais, mettons, FLR Ledger. Donc, je les ai reçus sur mon Ledger. En d'autres termes. Comme ça. Trade Group. Alors, on pourrait écrire FLR. Comme ça. Ça, c'est vraiment tout dépendant comment vous faites votre tracking. Mais à un moment donné, vous allez comprendre, ça va rentrer. Vous allez comprendre que quand même, vos trackings se passent. Add Transactions. Ça y est, j'ai reçu un airdrop. Puis, mettons que, ici, dans les Outgoings, j'ai vendu, mettons, 100 USDC. Comme ça. J'ai eu des frais de 0.11 cent. Toujours en USDC. Puis, ça, c'est comme... Là, ce que je suis en train de vous montrer un peu, c'est comment rentrer une transaction pour des NFT. Vous comprenez? Donc, je l'ai faite, je ne sais pas, moi, sur mon Ethereum Ledger. Là, il va... Dans un sens, il va se demander d'où est-ce qu'il va venir ces fonds-là. Si je n'ai toujours pas quelque chose qui est bien écrit, que j'ai reçu des Ethereum sur mon Ledger. Là, je vous les donne en exemple. Mais, il faut qu'ils voient des Ethereum arriver sur mon Ledger. Fait que, on va changer un peu le tout. Vu que j'ai déjà des XRP sur mon Ledger. On va écrire qu'on a payé 100 XRP. Les frais ont été de 0.0002, 5, 2, comme ça, XRP. Je les rechange parce que je sais que, comme je vous ai dit, il y avait déjà vu des dépôts d'XRP sur mon Ledger. Fait que je vais vraiment m'organiser pour qu'ils puissent bien tracker le tout. Vous comprenez? Donc, je fais XRPL. Donc, j'ai ici vendu 100 XRP pour m'acheter un NFT. Mais, vous voyez aux yeux de la loi au Canada. Je ne peux pas parler en Europe, mais au Canada. Quand on achète un NFT, on fait une dépense. On ne fait pas un trade. On dépense pour acheter comme une oeuvre d'art, quoi, en d'autres termes. Donc, je fais ADD TRANSACTION, comme ça. SPEND. Puis là, si vous voulez, vous pouvez faire... Cliquez ici. Vous pouvez faire DUPLICATE. Puis, au lieu de faire SPEND, on va mettre DEPOSIT. Je dirais ça de même. DEPOSIT. Qu'est-ce qu'on a reçu? Puis là, je vous avertis, il ne suit pas nécessairement tout, tout, tout les nouveaux coins, les nouveaux NFT. C'est pour ça que vous avez la possibilité de l'entrer manuellement. Mais disons que mon nouveau NFT, j'en ai reçu un, qui s'appelle XRPUNK, comme ça. Oups, ce n'est pas PINK, mais PUNK. Ce n'est pas XRPUNK. Je n'ai pas vraiment de frais parce que je les ai payés dans l'autre transaction, comme ça. Mais, regardez bien ici, on va faire EDIT ASSETAVALUE. On se rajoute ça ici. Puis là, il faut trouver la valeur des 100 XRP qu'on a dépensé au moment où on l'a dépensé. OK? Fait que là, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais faire DUPLICATE. Là, pour bien finir, on les a bel et bien reçus sur l'XRP Ledger. Et là, j'ai mon trade group qui s'appelle XRPL. Puis, j'ai reçu un XRPUNK. Je fais DUPLICATE TRANSACTION, comme ça. Là, je vais retourner ici dans mon SPEND de 5 XRP. Je vais aller faire EDIT. Et, 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 et. Il ne me le donne pas. Oui, lève-la, il est apparu finalement. Donc, le 1er février à 11h20 et 25 secondes, 5 XRP valait 53,43 dollars canadiens. Donc, je fais UPDATE. Je reviens ici pour mon NFT XRPUNK. Je fais EDIT. Et là, je vais rentrer le bon. Et, vous pouvez mettre ici pour être sûr que vous suivez bien. Vous voyez, il me sort d'autre affaire que j'ai faite sur mon autre compte. Mais ici, vous rentrez, mettons, achat NFT. Et votre comptable va comprendre aussi ce qu'il se passe. Vous faites UPDATE. Vous le mettez, ah non, avant de faire UPDATE, je vais le mettre pour le 1er février. Il ne faut pas oublier, il faut tracker les dates aussi. Le DEPOSIT INVALUE, je vais faire ça. Puis, je vais faire UPDATE. Donc, techniquement, je viens de faire une transaction pour acheter un NFT juste là. OK. Après ça, j'ai-tu d'autres choses que je pourrais vous montrer ici? Bien, si vous avez fait des pertes, vous allez mettre LOST ou STALEN HACK FRAUD. Si vous faites du Masternode, du Minting, bien, vous rentrez tout ça ici. Bien, vous avez compris, je pense, en gros, qu'est-ce que c'est. C'est bien sûr, il faut s'assurer aussi avec les lois de son pays que ça fonctionne. Mais c'est comme ça qu'on va rentrer, tout simplement, manuellement, des transactions ou comment on va éditer une transaction, comme je viens de faire ici. que j'ai mis la valeur du NFT lors de mon achat. Donc, il sait que lors de mon achat, j'ai payé 54 $ canadiens pour acheter mon XRPUNK, en mettant. Et c'est fait. Donc, je vais vous en revenir avec d'autres choses plus tard. Mais c'est comment entrer ces nouveaux coins. Maintenant que vous savez comment rentrer une transaction de façon manuelle dans le coin tracking, que vous avez compris un peu les différents types de transactions. Encore une fois, c'est important que je souligne que vous allez développer vous-même la manière de pouvoir bien placer vos opérations. Comme je dis, ça se peut, je me trompe, sur certaines opérations. C'est vraiment important de me demander si on a fait des erreurs à quelqu'un de qualifié. Mais en général, une fois que vous allez quand même avoir une classification avec une certaine logique, c'est beaucoup plus simple à lire après par un comptable ou celui-là qui fait vos impôts pour pouvoir bien définir ce que vous avez de besoin pour quand vous allez créer vos impôts. Donc, encore une fois, je souligne, comme je dis, que c'est vraiment important de prendre le temps de comprendre soi-même qu'est-ce qu'on fait. Je vous ai donné plusieurs différents types d'opérations. Regardez, vous pouvez mettre du staking en reward ou en staking. À la fin, ça revient quand même à la même chose. C'est juste une manière de bien définir chacune des transactions. Mais il y a des types de transactions qui vont avoir une certaine incidence sur les rapports d'impôts et un autre type d'intransactions qui va avoir un autre type d'incidence. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, important de bien comprendre. Mais ne faites-vous en pas, je vous en parle, ce n'est pas aussi gros que ça a l'air. C'est vraiment juste quelque chose que je veux que vous gardiez en tête, comme comment placer vos échanges, comment placer vos groupes pour bien comprendre. Des commentaires, comme j'ai écrit achat NFT, si on voit à l'écran. Mais juste au-dessus, dans ma dépense spend, j'aurais dû aussi écrire achat NFT, comme ça, ça fait quelque chose de visuel quand tu passes au travail dans tes transactions. Donc, comme je dis, si ça vous intéresse, prenez mon lien, puis essayez-le avec. Puis si jamais vous trouvez que ça vous aide dans votre suivi personnel de vos cryptos, parce qu'on est vite débordé, mais n'hésitez surtout pas à l'utiliser si vous trouvez qu'il fait le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ...